je sais pas si elle peut raconter l'histoire ici je n'ai pas le thème employé pour raconter ça à ma coach non mais tu dis simplement y est sa fille et puis tu expliques dans quelles circonstances il faut dire gré gré les mots les mots cruifs tu ne dis pas tu dis gré gré d'accord ma coach j'ai rencontré un whitey qui était marié avec une femme mais il a eu deux enfants un petit garçon et une petite fille ils se sont séparés ma coach et puis le gars le monsieur il a eu la garde de sa fille mais il n'a pas qu'il a eu la garde de sa fille mais à ma grand surprise la famille on met le coeur le direct est bloqué quelque chose ma chérie oui ma coach il faut parler en code tu parles en code tu as compris ok on t'écoute ma coach je trempe comme ça je suis arrivé chez le monsieur comme ici il y a des portes qui ont des petits trous pour guetter à travers que la fenêtre ma coach je suis arrivé le monsieur il avait pris sa fille comme il a sa fille sur deux semaines sur deux week-ends sur deux je sais pas trop deux week-ends sur deux il a pris sa fille pour venir passer le week-end quand il a pris sa fille et moi je devais venir aussi le week-end mais sauf que je suis arrivé plus tôt que prévu parce que je avais fini le travail est venu en soirée mais je suis arrivé plus tôt que prévu ma coach comme j'avais la clé comme c'était mon copain j'avais la clé j'arrive ma coach il a sa fille m'avait prévenu qu'il ira chercher sa fille quand je suis arrivé ma coach à travers le coup j'ai pas saut j'ai pas directement mis la clé j'ai trouvé qu'il est en train de créer sa petite fille de 10 ans ma coach j'ai vu j'ai vu et puis j'ai refermé le truc j'ai refermé le petit point le truc de la porte je suis rentré et je suis revenu bien après j'ai trouvé la petite fille en train de se laver et j'ai pas posé de questions j'ai fait comme si rien n'était ma coach je suis allé dans la chambre que j'étais choqué ma coach était tellement traumatisée du fait que sa petite fille de 10 ans est en train de faire ce genre de truc avec son papa et d'abord ma coach il paraît qu'il avait acheté un truc je sais pas le truc que le vibro à sa fille et sa fille c'était sous le lit de sa fille ma coach donc il apprenait déjà à la petite fille de mettre ça sur son 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 truc avant que lui une une graisse à fait ma coach tu dis quoi je sais pas quoi faire ma coach si je dois aller dénoncer ma coach je suis effrayé ma coach je n'arrive pas à souffrir ma coach je sais pas quoi c'est pas si doit dénoncer le monsieur ou bien je sais pas ma coach je suis traumatisée du fait de voir juste là une petite fille de 10 ans et son papa et son ma coach son papa il n'a pas le truc il n'a pas le genre de truc des whitey qu'on parle là c'est c'est du lourd ma coach parce que je sais pas et réussir à mettre ça à l'enfant ma coach et la petite fille elle est tout à fait d'accord parce que elle n'a jamais elle aime plus son papa et puis ils sont même allés au tribunal elle veut pas rester avec sa maman elle veut rester avec son papa parce que tellement elle aime trop que son papa et c'est pas la première fois ma coach je sais pas quoi faire ma coach si vous pouvez m'aider je sais pas où je dénoncer aux assistants ma coach je sais pas je sais pas ma coach mais attends ma chérie attends je vais pas de capituler les caviar je vais pas de capituler parce que on peut pas de capituler ça c'est trop c'est on peut pas récapituler mais il ya les caviar il ya des caviar qui ont j'ai vu en commentaire des caviar les caviar disent mais quand tu as ouvert la porte normalement quand on ouvre une porte ça fait du bruit donc tu me dis que il n'a pas entendu j'ai été d'abord à travers le trou c'est pas qu'est donc j'avais dit qu'il y avait ça veut dire qu'il y avait un trou vous voyez des potes où il ya des trous on voit un peu à l'intérieur ok d'accord mais ok donc tu as guetté dans la petite porte dans le petit trou de la porte mais quand tu ouvrais quand tu ouvres ils n'ont pas entendu ma coach j'étais après je me suis retourné tellement j'étais choqué du fait de voir ça m'a choqué un peu ça m'a choqué je ne pouvais pas directement aller vers la porte je me suis retourné pour aller réfléchir de voir si ce que j'ai vu était réel parce que j'avais l'impression d'être dans un rêve oui dans un cauchemar alors que c'était réel ma coach je me suis retourné j'ai dit qu'est ce que je suis en train de voir est ce que c'est réel ou bien c'est pas réel après je suis repartie quand je suis repartie 30 minutes après j'ai trouvé que la petite était en train de se laver de prendre sa douche et la petite se laver elle n'avait pas l'être traumatisée rien n'avait pas l'être traumatisée ma coach elle a l'habitude en ce que je sache la petite elle a l'habitude parce que le père il a acheté un vrai c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tu as dit une fois c'est bon faut pas dit deux fois il a acheté il a acheté le truc un gogo dodo de deux il a acheté ça pour donner la petite et les gars la petite faux fait d'abord dans la petite s'est entraîné avec avec bobo gola avant que lui le papa m'aîtrise il commence avec elle donc c'est dit que bon maintenant et je comment l'appelle toi maintenant quand tu as vu ça tu n'as pas parlé de ça à ton à ton à ton petit ami ma coach j'ai pas le courage d'en parler j'ai pas le courage c'est pas quoi où je dois en parler où je dois faire comment ma coach je sais pas où je dois aller dénoncer à sa maman moi je parle pas avec sa maman puisque il s'est séparé avec sa maman c'est une whitey et puis je sais pas ma coach ou soit aller dénoncer aux assistants ou quoi ma coach je sais pas je sais pas quoi faire ma coach c'est pas quoi faire ma coach vous me conseille quoi je sais pas ma coach ma chérie toi tu as vu un truc comme ça puis tu as eu le courage de rester avec ton petit ami ou parler à lui jusqu'à aller dormir ma coach j'ai pas dormi je devais passer le week-end mais je n'ai pas fini je n'ai pas pu passer le week-end je suis juste retourné après les 30 minutes pour voir encore si c'était vraiment réel j'ai trouvé la petite en train de se laver le monsieur boucheuse il faut appeler il faut appeler il faut même si tu parles pas avec sa maman appelle sa maman tu vas lui dire il faut prendre coordonnées de sa maman là avec ton chéri faut faire esprit je sais pas rentre dans son téléphone ou mais en tout cas arrange toi pour trouver les coordonnées de la femme et tu lui dis non seulement ça avant même il faut que tu as tu as tu as tu as dit ça la police va la police dit va 10 à la police faut pas laisser ça ma coach peut-être la police va dire pourquoi tout ce temps je ne suis pas allé mais pendant pas pourquoi tout ce temps tu n'es pas allé ça c'est pas le problème de la police tu peux être choqué tu peux être choqué chacun chacun gère le choc émotionnel à sa manière donc tu as eu peur donc la peur peut faire que tu n'es tu n'es tu n'as tu n'es pas les choses disent à la police mais maintenant que moi tu m'as appelé là il faut appeler la police il faut expliquer à la police il faut expliquer à la police mais avec fermeté et maintenant si tu n'as tu n'as pas pu avoir le numéro de sa maman de toute façon la police va appeler sa maman pour lui expliquer maintenant s'il dit ce faux là il va emmener la petite fille voir un médecin et le médecin va faire les analyses tout ce qu'il faut et ils vont les vont dire le médecin va dire à la police si tu es en train de mentir ou pas parce que normalement si elle va chez un médecin ils vont ils vont ils vont ils vont faire des trucs ils vont les choses tester la petite voie si la petite chose si elle a déjà fait ou pas mais quand ils vont tester les bons voies que la petite fait donc si la petite fait c'est que c'est que c'est vrai tu as raison c'est que c'est vrai tu as raison faut pas laisser ça ma chérie faut pas laisser ça appelle la police et puis le gars l'a fui je veux plus te voir avec lui c'est un monstre d'accord ma coach d'accord ma coach h c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça mais on vient en danger on vient en danger nos enfants mon dieu nos enfants sont en danger nos enfants sont en danger et ton enfant ça va chez son papa vous n'êtes plus ensemble il y a quelqu'un qui dit faut résumer je peux pas résumer ma chérie ça là je peux pas résumer si tu n'as tu n'as pas entendu tu n'as pas il faut laisser ça je peux pas résumer à ça vous dit des résumés tout ça là pour que petit tock me crée des problèmes tout ça c'est fait est prêt pourquoi tu veux que je résume et c'est ça là on résume ça tu l'as ton enfant tu dis mon enfant allait en week-end chez son papa voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe ça fait peur ça fait peur ça a fait trop peur franchement ça fait trop peur son propre papa il doit imagine maintenant et si c'est chose tu l'as son enfant avec son beau-père tu es dans une famille de composé tu l'as ton enfant avec avec ton mari son beau-père imagine mais ça là c'est pour nous un parano ça fait trop peur et seigneur et 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 ça fait peur des et seigneur oh mon dieu mon dieu mon dieu je suis choqué je suis choqué je suis choqué ou à l'est je suis choqué et seigneur oh 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 oh